Coucou tout le monde salut salut tout seul ouais tout seul ouais ouais je vais bien content de vous retrouver donc pensez à vous abonner un toujours pareil à notre chaîne camping car 33 Henri et Bertrand allez bisous tac c'est fini au revoir ciao allez on se casse bon on leur montre ou pas mais non tu sais on leur montre bah si il est sympa joli véhicule aujourd'hui oui allez voilà une capucine il y a longtemps qu'on n'a pas présenté de capucine et ouais cool donc capucine de la marque benimar benimar qui existe depuis plus de 40 ans une marque espagnole pour ceux qui connaissent pas qui est fabriquée du côté de juste à côté de barcelone à peniscola donc on est sur une motorisation ici sur ford 2 litres 160 chevaux donc quelque chose qui va bien fonctionner qui va être justement en termes d'agrément de conduite assez pêchue de manière à pouvoir être confortable lorsqu'on sera en montagne ou sur du plat bon ce véhicule il fait six mètres quatre six mètres quatre ans six mètres soixante-seize au long c'est six mètres soixante-seize de long de 30 de large et 308 de haut donc c'est un véhicule qui est mais qui est comme vous l'avez compris capucine donc évidemment on va avoir un couchage sur la partie haute de notre véhicule il n'y a pas de skydome là dis donc ah non il n'y a pas skydome il ya des fenêtres par contre sur le côté il ya des fenêtres il ya des fenêtres sur le côté c'est un véhicule qui est familial cinq places carte grise cinq places couchage oui et c'est un prêt à partir prêt à partir pourquoi parce que c'est les séries up donc je sais pas si je l'ai dit tiens on est sur un benny mars port 340 up up donc c'est prêt à partir donc on va voir déjà un panneau solaire 140 watts un store extérieur une antenne omni directionnelle une télévision des radars de recul et même un autoradio et un autoradio un autoradio ford tous les ford ont l'autoradio il est dabe il est dabe l'autoradio il est dabe dabe c'est l'antenne tu le fais pas c'est pour capter donc voilà à quoi ça ressemble en fait une découpe de benny mars on va retrouver le plancher avec une peau polyester sur bassement pour éviter tout ce qui remontait par capillarité l'isolant l'xps qui va faire 63 mm d'épaisseur et notre pvc expensé qui va faire notre ossature donc il ya plus d'ossature bois comme on peut le constater sur les parois latérales on a une peau polyester intérieur et extérieur pour une meilleure isolation une meilleure rigidité au niveau notre parois et sur la partie haute on a notre pvc expensé avec tu vois un recouvrement qui va nous permettre d'éviter tout pont thermique sur l'angle et notre profilé à lui avec le mastic d'étanchéité partie haute du véhicule c'est toujours pareil une peau polyester sur le dessous enfin à l'intérieur et une à l'extérieur qui sera aussi anti grêle sur l'extérieur au niveau du notre toit et on a 56 mm de d'épaisseur sur le plafond voilà c'est bien isolé assez très bien isolé puisque on sait que comme on sait que la chaleur allemand tu vois elle est bien retenue ah ben là c'est cool ouais donc tu vois il n'y a pas de skydome sur notre partie de capucine par contre on a des fenêtres latérales ah oui ce qui va nous permettre d'ouvrir de ventiler et puis de voir un petit peu ce qui se passe sur l'extérieur on m'a bien vu c'est un 160 c'est assez rare 160 mais c'est le horsepower bon partie latérale on voit qu'on a une poignée de porte plutôt cossu belle finition qui s'ouvre bien elle éviterait notre porte ça c'est un petit plus donc on voit notre store extérieur notre antenne omni directionnelle tu vois sur le toit une téléco on a aussi des grilles de frigo bien entendu on a des grilles basses et des grilles hautes ce qui sous-entend qu'on a un grand frigo à l'intérieur on va avoir des fenêtres aussi en double vitrage qui sont afférentes sur un châssis abs pareil sur la partie arrière ça on le découvrira à l'intérieur tiens j'ai passé ça évidemment ça c'est le cache d'hivernage pour notre boiler quand on utilise pour le chauffe-eau bon il fonctionne au gaz déjà on a deux points de fermeture tu vois en fait qui sont des verrous donc un premier claquement qu'on a entendu et après le deuxième verrouillage qui se fait parce que ce biais là donc on c'est des poignées luxe donc qui sont très bien on a les les mêmes chaînes OTAN c'est vrai on a exactement les mêmes chaînes OTAN très facile d'utilisation et notre bloc porte bien entendu donc ça donc partie entrée de la soute on est sur 84 cm en largeur au niveau de la soute et on va avoir au plus haut 115 bien entendu on comprend que le lit il est réglable en hauteur par le biais du mécanisme qui va se trouver de l'autre côté et par la manivelle que l'on a au niveau du plancher donc on va pouvoir dégager la totalité de notre soute c'est à dire 1 mètre 15 ok bon radar image sur le côté avec les œillets qui se trouve sur le fond on pourra régler comme on veut on va avoir du 220 du 12 volts la soute elle est isolée et chauffée accès à la batterie par le par la trappe et rangement de l'échelle pour accéder au lit de pavillon éclairage de led avec contacteur ici donc plutôt spacieux cette soute fonctionnelle donc partie arrière ce qu'on ce qui est bien c'est qu'on se rend compte qu'on a une une belle fenêtre sur les sur la partie arrière elle est généreuse exactement notre feu stop le logo benimar prédisposition pour recevoir notre porte vélo donc on a déjà les points d'ancrage on aura plus juste à le venir le le clipser la sérigraphie sport et nos radars de recul sur notre partie arrière bon bon c'est facile comment on fait c'est facile l'utilisation en fait c'est aimanté tac tu vois et voilà ça entre voilà exactement donc après il ya un déverrouillage à faire et un blocage par le biais de ça ok voilà il est déverrouillé donc je le descends ouais comme ça au moins on verra puis on va mesurer juste l'ouverture de l'autre côté en quand le lit est descendu parce qu'on l'utilisera quand même beaucoup plus souvent le lit bas voilà on a vraiment descendu à fond bah oui 74 cm c'est bien déjà c'est bien après après dedans ça fait très bas ouais mais c'est pour montrer le parce qu'il ya une surprise à l'intérieur de celui là au dessus alors tac 59 59 cm et tu en dégagement un peu plus petite ça va 90 donc bien entendu toujours nos deux points de fédenture tac moi j'aime beaucoup les poignets du coup là on n'a pas de fenêtre sur cette partie là on va avoir le coffre à gaz prêt à partir bien entendu la petite le petit plus c'est qu'on a l'écale triangle enrouleur d'eau on ne sort pas tout le sac à dos sac à dos et emplacement pour une seule bouteille de gaz exactement parce que le reste c'est au gasoil alors cassette wc tiens j'ai oublié la cassette wc tiens hop là comme d'hab comme d'hab la 18 litres tac comme d'hab ça c'est pas en kit voilà non mais bon tac très bien remplissage des eaux propres 120 litres en eau propre 105 en eau usée et puis voilà notre vidange elle se trouve sur le sur l'autre côté sur l'autre côté exactement oui et le jour et on voit le chauffage le chauffage et les bastos sur la partie basse le chauffage et bastos dans l'évacuation avec ici puis on est en 16 pouces sur ce véhicule et on est en 16 pouces bon 5 places carte grise 5 places couchage et pas trop encombrant non 76 ça c'est raisonnable c'est pas un monstre des routes idéal pour les familles qu'est ce qu'on fait maintenant et on passe à l'intérieur à de suite bonjour à toutes et bonjour à tous on va découvrir à l'intérieur de ce sport 340 up modèle 2022 de chez benimar sur ford bon poignée de portes des plus classiques bon forcément on vient chercher un prix dans cette version donc on n'aura pas une porte avec deux points de sécurité mais un seul point de sécurité et elle sera pas à fermeture centralisée il fonctionnera uniquement avec la clé par contre elle est équipée d'une poubelle qu'on va retrouver également à l'extérieur du véhicule c'est toujours bien pratique et surtout de cette baie quand quelqu'un vient de toquer et ben on a juste besoin de descendre l'élément pour pouvoir voir ce qui frappe à la porte une poignée pour pouvoir la la manipuler qui est assez costaud c'est en alu en aluminium pas de marche pied puisque le marche pied est intégré ils ont décaissé le sol du véhicule pour pouvoir intégrer le marche pied avec un tapis en nous on le met toujours à l'envers quand c'est les modèles en expo un pour pas qu'ils s'abîment avec un tapis ici dans le marche pied intégré une barre de seuil pour protéger en aluminium l'accès au véhicule et maintenant on va découvrir l'intérieur à la suite c'est parti on fait succès en rien sur cette partie là bon on connaît on connaît déjà tous le le ford donc là pour le coup c'est un 160 chevaux ça reste assez rare sur ford on a le volant gainé de cuir régulateur limiteur de vitesse sur la main gauche l'ordinateur de bord sur la main droite il ya la clim en série clim manuelle double airbag l'autoradio d'hab et des prises il ya des prises partout sur ces versions puisqu'il ya du prise de la prise 12 volts ici et on retrouve également des prises ici usb également et 12 volts à ce niveau là une boîte à gants assez généreuse pour le passager aussi ça c'est important dans lequel on a le kit de d'anti crevaison voilà pour le porteur pour l'occu pour l'occulter dans la série up ils ont installé des rideaux donc vous avez des rideaux assez épais qui ne laissent pas passer la lumière pour pouvoir faire le tour de la de la cabine et de manière à pas être vu depuis l'extérieur vers l'intérieur les sièges passagers conducteurs sont pivotants avec double accoudoir et réglable également en hauteur ça c'est important ils ont particulièrement travaillé le salon donc on a forcément un lit de place qu'on va découvrir en haut mais on a une découpe également de cabine pour libérer cet espace quand je vais me lever hop je vais pas venir me cogner et ça pour moi c'est très important ça permet d'avoir un salon beaucoup plus aéré puisque bien c'est que le couchage il est sur vert on se cogne pas la tête on le voit pas en plus voilà on n'a pas besoin de faire le lit tous les matins on relève comme ça au moins si on a des invités qui viennent ils voient pas ils voient pas le dodo j'ai montré le couchage comme ça ce sera fait on retournera au salon après donc particularité de ce couchage on a une échelle forcément pour pour y accéder pour y grimper ça c'est obligatoire sur ces véhicules assez assez haut en capucine donc l'échelle se met assez facilement et alors là on l'a pas forcément on l'a pas forcément préparé on laisse toujours les les coussinages emballés parce que quand on les livre après c'est quand même beaucoup plus propre particularité c'est ça on a des des rebords anti chute en bois que l'on peut glisser comme ça si c'est des enfants qui viennent dormir sur le lit sur le lit du haut de la capucine par contre on a des prises usb ici hop bien pratique pour charger les téléphones portables de grands vide poche de grands rangements jusqu'au bout de la capucine avec cet élément qui est un rajout en pvc qui vient justement faire un brin de finition sur le véhicule et en termes de couchage tu vas avoir un couchage qui fait quasiment 160 160 sur je suis désolé je vous tourne le dos sur deux mètres donc on a vraiment un grand lit un grand lit un grand lit déclencheur mais également une baie latérale pour pouvoir justement ventiler tout cet espace là souci d'intimité aussi sur sur ces véhicules que c'est du familial c'est important d'avoir ici un petit rideau de protection pour justement que chacun garde un peu son son intérieur du rangement haut on le voit pas mais tu as des rebords avec des barres anti chute pour pouvoir poser également des objets de ce côté de part et d'autre du véhicule parce que tout au dessus des meubles également tu vas retrouver ces rangements qui peuvent servir de décoration également donc bien sûr on est en éclairage tout l'aide sur ces véhicules ça c'est important au niveau de la consommation peut vraiment allumer toutes les lumières sans risquer de décharger la batterie ça c'est un petit plus au niveau de la table donc vu qu'on est au salon on va faire la table la table elle est très généreuse en fait ce véhicule il est né lors d'un salon à paris le fameux salon du bourget en se disant avait écouté moi j'ai trois enfants et je veux pas m'embêter à faire le lit tous les jours dans le salon on va voir après l'arrière on comprendra pourquoi ce véhicule est bien pensé a été pensé comme ça donc en fait on va avoir cinq places fixes dans le véhicule sans avoir besoin de bouger quoi que ce soit donc au niveau de la table elle est très grande important les jeux de société en famille elle fait 83 cm de large sur 108 de long alors bien sûr on a également une rallonge une rallonge de table qui elle même est assez importante elle va faire la même largeur donc on part sur 83 et on va rajouter on va rajouter 50 centimètres de manière à ce que tout le monde puisse bénéficier du repas ou du jeu de société en famille donc vraiment on a un espace ici un plan de travail très généreux au niveau du salon et ça c'est très important bon qui dit enfant dit toujours besoin de connexion besoin de recharger les téléphones les consoles et tout ils ont pensé chez benny mars parce que c'est un up un premier prix qu'ils ont lésiné sur sur l'électricité dans le véhicule puisque vous avez à nouveau de la prise usb double ici et du 220 pour brancher un appareil lorsqu'on est branché au 220 ça c'est vraiment un petit plus et il y en a vraiment partout dans le camping-car ça c'est indéniable ils ont pensé à nos vies modernes actuelles voilà les baies alors celle là c'est la baie la plus la plus grande celle du celle du salon vous avez trois quatre points de sécurité et ce que j'adore c'est que ce sont des vérins donc on peut projeter sa baie et on n'a pas besoin de la remonter complètement pour la refermer on a juste besoin de la retirer donc voilà on en fait vraiment ce que l'on ce que l'on veut avec la avec la fenêtre qui elle même se moustiquérise et s'occupe à foison donc on jongle en fonction de ce qu'on veut faire vu pour le salon ouais donc des placards de chaque côté un premier placard donc derrière le fauteuil passager qui va faire 46 cm de large sur 32 de haut on aura remarqué qu'il est pourvu d'une étagère avec un petit rebord anti chute également un petit filet de caoutchouc tout le long pour limiter toute forme de bruit lorsqu'on vient circuler particularité aussi de ces modèles j'ai dit malgré le fait que ce soit un premier prix on a quand même des fixations en métal pour tout ce qui est maintien de placard pas du plastique on se tourne de l'autre côté et on découvre trois beaux placards donc on a un placard avec étagère et deux autres placards où on pourra ranger des éléments comme des pulls des choses comme ça donc en gabarit de rangement ici on a en tout 122 et on a les mêmes les mêmes hauteurs que l'autre donc 32 et en profondeur 28 si je me tourne ici donc vu que c'est un cinq places au niveau de du couchage et des cartes grises on va avoir une ceinture de sécurité ventrale à ce niveau là on aura compris que cet élément servira justement de dosseré de dossier à celui qui sera attaché on va y glisser cet élément ici et la petite tétière qui va venir là pour que le passager soit en toute sécurité donc ça c'est la première place la première place assise au niveau des passagers j'en profite vu que j'ai tout démonté de vous montrer ce que j'ai à l'intérieur donc à l'intérieur de ce coffre on va avoir tout ce qui est chargeur donc chargeur des cdc pour améliorer la charge de la batterie de cellules chargeur 220 accès aux fusibles le tout sur une porte basculante donc facile d'accès quand on a besoin de changer un fusible je suis désolé on a vraiment accès à tout alors ça c'est vraiment super bien pensé bon je pense qu'ici dans la réserve d'eau propre voilà donc réserve d'eau propre avec la pompe accessible également pour la nettoyer là bas il ya un accès ça c'est bien c'est propre la télé est fournie là moi je l'ai enlevé mais vous avez une télé ici relié à une antenne airsienne qui est fourni chez l'enni marc dans le budget là c'est le panel de commande du véhicule bon c'est très simple chez benny marc vous avez de quoi éteindre et allumer votre véhicule la pompe à eau un prééquipement pour l'éclairage extérieur le contrôle de la batterie de cellules le contrôle de la batterie du moteur pour contrôler sa réserve d'eau propre et éventuellement pour ce que la lumière gêne pour la nuit on peut régler ici l'intensité de l'éclairage le rétro éclairage de la de la tablette du 220 du 12 volts la prise d'antenne est ici la commande pour le chauffage des bastos c'est pire simple au niveau de la cuisine toujours du rangement eau ça c'est pratique avec des petits bars de maintien et on a à ce niveau là deux grands placards un avec des étagères l'autre complètement disponible pour les affaires hautes à stocker en termes de gabarit de placard on a du 93 toujours 32 et même profondeur 28 toujours ce fameux filet caoutchouc qui permet justement de limiter toute forme de bruit à l'intérieur du véhicule roulage particularité je sais pas si vous voyez le placard il est rétro éclairé donc il ya les led que l'on voit du dessous mais que l'on voit ici du dessus pour bien visualiser ce qu'on a dans le placard quand on ouvre son quand on ouvre justement ces placards la cuisine écoute elle est simple la cuisine rien de particulier un gaz trois feux simple gaz trois feux ici avec ici l'évier l'évier avec le mitigeur au chaude au froide en pvc ici et tout se referme pour pouvoir être utilisé en plan de travail donc il fait 59 sur 103 et demi vitre de protection des petits joints tout le tour du plan de travail pour éviter quand il ya un accident que l'eau se glisse entre la paroi et le mobilier toujours la même forme de baie avec des vérins et des éclairages que l'on a vraiment partout je parlais de prise tout à l'heure et bien au niveau de la cuisine il ya encore des prises 12 volts et 220 et ça ce qu'on verra c'est la sonde du chauffe au chauffage donc une poignée qui sert également de porte de porte torchon et qui libère ici le placard à couvert avec toutes les sécurités de gaz indépendantes pour le chauffe au le frigo la plaque de cuisson il ya des freins au niveau des au niveau des tiroirs on aura un deuxième tiroir ici mais les surprises alors la surprise c'est que ça c'est l'égouttoir forcément quand on va faire la vaisselle et la deuxième surprise c'est cet élément là qui permet d'agrandir le plan de travail en latéral il suffit juste de glisser les éléments dans le rail et voilà vous avez une petite dessert pour pouvoir préparer votre votre plat j'aime bien aussi dans les placards les arrières les fonds de placard qui sont très hauts qui évite l'affaire de glisser au fond du tiroir lorsqu'on roule donc ça c'est vraiment c'est un peu plus cher mais c'est fonctionnel ça va plus ça va être juste un placard ouvrant par contre c'est il est gigantesque celui ci puisque vous avez 41 sur 45 sur 44 c'est presque un cube quasiment un cube là ça va être un petit peu plus petit puisque c'est des rangements des trappes d'accès que l'on a qui sont vraiment fermés par rapport à l'arrière puisque sur l'arrière il ya tout ce qui est passage de câbles et autres ok véhicule bien isolé donc véhicule ventilé c'est important j'en ai pas parlé il ya des grilles dans les placards mais vous en retrouvez aussi sous les meubles pour que le véhicule puisse respirer que l'humidité s'insale pas dans les placards petit détail aussi que je trouve bien pensé ici vous avez une grille alors cette grille elle passe sous le bac à douche du véhicule puisque derrière on va avoir la salle d'eau s'il va y avoir accès donc c'est déjà réfléchi pour les interventions à venir quand elles seront nécessaires donc le frigo 145 litres un classique avec toujours ce tiroir coulissant qui est réfrigérant ça c'est important puisque la partie congèle se fera plutôt sur la partie haute pour tout ce qui est glaçon et glace éventuel frigo tri mixte donc 220 gaz et 12 volts ok rangement ici qui n'est pas des plus fonctionnel mais bon il a au moins le mérite d'exister avec des charnières qui sont quand même assez assez costauds voyez ça j'adore ça se ferme tout seul des petites grilles d'aération ce dont je parlais tout à l'heure et à ce niveau là à l'arrière une double penderie double penderie ça c'est vachement bien il y a énormément d'espaces de stockage bon il y a des clients qui se sont fait des caisses pour utiliser le bas en rangement sous forme de caisse et le haut en penderie après on l'agence comme on veut par contre pas de perte d'espace sur cette version là on va avoir on a vu à l'extérieur les grilles du chauffe-eau donc là on a la mise en route du chauffe-eau gaz qui qui est caché en fait sous la penderie mais pas de perte de place puisque vous avez encore des rangements dans les marches intégrées alors salle d'eau on n'a quasiment plus besoin de la présenter puisque on l'a sur le 440 up cette salle d'eau on l'a sur d'autres versions également moi je l'apprécie beaucoup parce que c'est une vraie douche séparée avec un une vraie paroi rigide on a également deux points d'événagement évacuation de l'eau grise au niveau de haut niveau du bac de propreté de l'eau et ici tu vois hop tu peux fermer complètement un tata douche comme ceci tout est aimanté c'est très pratique d'utilisation c'est costaud après il n'y a pas de joint au niveau des au niveau des finitions tu vois de la des plexi un tout est en pvc c'est juste des éléments qui viennent se clipser dans les angles de la salle de bain pareil sur le bas tu n'as pas de joint dans la mesure où le bac à douche remonte derrière les parois et donc du coup il n'y a pas besoin de refaire les joints de façon régulière sur le bac à douche du véhicule la colonne de douche est très sympa elle est très jolie c'est noir noir brillant voilà avec de quoi poser les savons de quoi poser également le shampoing bien pratique un porte-serviettes c'est ça que tu montres ? ouais il y a un porte-serviettes en haut tu as le lanterneau qui est intégré dans la boiserie du véhicule ça c'est quand même assez sympa toujours des éclairages d'aide partout les petits portes également vêtements qu'on retrouve à l'intérieur et plein de rangement tu vois là tu as du rangement là toute la colonne là il y a de quoi poser le savon et un verre pour les brosses à dents que j'ai retiré pour l'expo c'est normal de quoi poser des affaires à l'étape et le WC classique je t'ai montré là en dessous ? non j'y viens hop un petit rangement petit rangement et quand je m'assois sur le WC il y a quand même de la place puisque bon on va pouvoir on a compris que les WC eux ils pivotent comme ça ici j'ai plus qu'à m'installer et j'ai vraiment de la place pour mettre les jambes lire un petit bouquin ou le téléphone on est à l'aise particularité du couchage arrière parce qu'on a dit que c'était un 5 places carte grise et couchage et qu'on n'avait pas besoin de transformer les couchages dans le salon donc on aura compris qu'on avait les deux places en haut dans la capucine on a deux places à l'arrière sur le grand lit qu'on peut régler en hauteur depuis l'extérieur et la surprise c'est qu'on a ici un dernier couchage un couchage une place sur la partie haute du véhicule électrique électrique on va commencer par le couchage bas on va mesurer 135 en tête de lit en pied de lit va être un petit peu moins généreux mais largement suffisant pour deux puisque vous avez 112 en pied de lit donc une baie assez haute des rangements également des niches de rangement tout le tour du couchage ça c'est quand même bien bienvenu donc on aura compris que là il est à sa position la plus basse ouais bon mais très bien et pourquoi je l'ai mis en position la plus basse parce que là mon idée c'était de descendre il va s'arrêter où je veux le couchage mais pour l'utiliser en règle générale on peut l'amener jusqu'ici mais on peut également l'utiliser en position intermédiaire pour que chacun ait vraiment son espace de vie et ne se cogne pas dès le matin au réveil par contre pour limiter le risque de chute si c'est un enfant qui vient y dormir il y a des filets anti-chute qui épousent tout le tour du matelas et du saumier de manière à éviter justement une mauvaise chute la nuit donc ça c'est le côté sympa de la de la chose et puis on dort sur un sommier à lattes ça c'est un plus et pour le remonter une petite impulsion et le lit il remonte complètement complètement au plafond donc la surprise c'était ce couchage pour une personne de plus donc derrière mes trois enfants devant les parents et la table elle reste disponible pour manger le soir pour les jeux de société et autres bon mais c'est vu c'est vu on passe au prix ouais allez allons-y voilà allez donc cette version en capucine on l'avait déjà présenté l'année dernière on l'a présenté elle était à moins de 50 000 euros l'année dernière 49 000 et quelques mois quasiment 50 c'était c'est ça donc particularité des modèles up on vous l'a dit c'est qu'ils sont déjà équipés en sortie de chaîne donc ils ont le store extérieur pour rappel le panneau solaire sur le toit l'antenne la télé la radio et le radar de recul manquera éventuellement un porte vélo si on veut le rajouter un éclairage extérieur peut se rajouter aussi moi j'en ai vendu quelques-uns on a rajouté aussi la moustiquaire de porte on a rajouté les housses de siège passe les conducteurs en fait ici on vient chercher un prix d'appel c'est à dire qu'on a un véhicule tel qu'on vous l'a présenté là on n'a rien rajouté de plus pour une fois il fait 54 421 euros ouais c'est ça tout rond je ne me demandais pas pourquoi il y a un euro mais c'est vrai que depuis cette année benimar vraiment travaille au juste prix oui c'est un pourcentage qu'ils ont appliqué du coup ça tombe pas forcément tout juste oui tout rond tout rond tu as quelque chose à rajouter ben non pas forcément véhicule capucine idéal pour les familles ouais ouais cinq places comme je vous l'a expliqué à plusieurs reprises cinq places vraiment qui sont fixes on l'a bien dit et le salon il est très très agréable parce qu'on a quand même beaucoup de recul par rapport au siège passager et vraiment tout le monde trouve trouve sa place aisément dans ce véhicule je suis d'accord avec toi on est d'accord bon 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 on était content de vous le présenter et oui et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager et on vous dit à très bientôt sur notre site on a deux concessions sur sainte lali une au 106 avenue d'aquitaine et une au 80 avenue d'aquitaine on vous en parlera très prochainement parce qu'on est en train de mettre en place allez allez à très vite à bientôt prenez le volant avec Henri et Bertrand ciao ciao ciao